C'est auprès de Dieu que je veux m'attendre Qui que tu sois, qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi, qui condamnes ceux qui commettent de tels actes Et qui ne comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine. Ou alors, méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu Sans te rendre compte que ta bonté veut t'amener à changer Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand Que le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchant la gloire à venir L'honneur et l'amour et l'immortalité recevront de lui la vie éternelle Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussent la vérité et cèdent à l'injustice Dieu réserve sa colère et sa fureur Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal Le juif en premier lieu et aussi le non-juif Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordées à celui qui pratique le bien Quel qu'il soit d'abord le juif et aussi le non-juif Voilà, Romain 2 Romain 2 pour commencer l'année Comme cette lettre que Paul envoie à des gens qu'il ne connaît pas Il les connaît comme ça de nom Il connaît un peu leur histoire mais il ne les connaît pas Si bien que ça, puisqu'au début de l'épître aux Romains, il leur dit J'aimerais passer vous voir quand j'irai en Espagne Donc si un jour il passe en Espagne, il s'arrête en Italie, il va à Rome Il mange une pizza avec les gars, il prie ensemble et tout ça Voilà, donc j'aimerais vous voir, j'aimerais vous connaître Mais en même temps, il a des choses hyper importantes à leur dire Parce que c'est l'évangile quoi C'est l'évangile Et l'évangile, ça peut se dire à des gens qu'on connaît très bien Ça peut se dire à des gens qu'on ne connaît pas très bien Mais dont on sent que ce sont des enfants de Dieu Donc du coup, quelque part, on est proche Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment Quand vous pensez à des chrétiens chinois, sud-américains, africains Vous ne parlez pas forcément la même langue Vous ne vous connaissez pas bien Vous vivez des cultures très très différentes Et pourtant, il y a un truc dans ton cœur Qui sait qu'il y a un truc que tu as en commun avec ce gars Ou avec cette femme Qui est tellement proche Tu as le même père, la même espérance Tu crois un peu la même chose sur tout un tas de choses Tu as une vision du monde qui est commune Qui est plus proche avec un chrétien du bout du monde Parce que de Jérusalem à l'Italie, quand même C'est deux cultures très lointaines En fait, on ne s'en rend pas compte C'est très lointain Et bien tu as plus de choses à partager avec un chrétien du bout du monde Qui vit un truc, une vie complètement différente de la tienne Qu'avec des gens qui vivent dans ta culture, ton milieu social Qui sont hyper proches de toi à tous égards Avec qui tu as grandi à la maternelle, à la primaire, au collège Tes parents font le même job et tout ça Mais en fait, le Saint-Esprit C'est quelque chose qui est radicalement Qui change un homme Sa manière de penser, sa manière de voir le monde La vie, la mort La maladie Qu'est-ce qui est bon Le bien, le mal Des choses comme ça Voilà Paul écrit aux Romains Et Paul a un projet dans son Épitre aux Romains Dans sa lettre Dans sa carte postale aux Romains En fait, il leur souhaite tout le meilleur Il leur souhaite tout le meilleur Mais le meilleur selon Dieu Le meilleur selon Dieu Et du coup Finalement, l'Évangile C'est ce que nous, nous faisons De manière polissée Traditionnelle Avec les vœux de début d'année On souhaite le meilleur à des gens Qu'on connaît comme ça Ou qu'on ne connaît pas trop d'ailleurs Alors c'est vrai que ça change un peu nos vœux Quand on envoie nos vœux À quelqu'un qu'on aime très très proche Qu'on le voit pour la première fois en janvier Qu'on sait qu'il a traversé des galères par exemple On le prend comme ça Par les épaules On lui fait Vraiment Mais vraiment, vraiment de tout cœur Mais si tu savais tout le bien que je te souhaite Et puis bon Il y a le patron qu'on croise À la machine à café Oui, tous mes vœux Les plus respectueux Voilà, c'est fait Comment je ne le pensais pas Bon Les vœux quoi Les vœux qui sont Tantôt Le moment où on peut exprimer quelque chose De tout notre cœur à quelqu'un Tantôt Le passage obligatoire Parce que tu as l'impression que si tu ne l'as pas fait C'est la crise diplomatique Voilà C'est comme la politesse les amis C'est des conventions du monde C'est des conventions sociales C'est vrai, la Bible n'a pas dit Présente tes vœux à la dame Dis merci à la dame Dis bonjour aux gens La Bible ne dit pas ça Et pourtant on le fait Je veux être un chrétien littéraliste Vas-y Vis dans ce monde sans jamais dire merci Sans jamais dire pardon Bonjour et au revoir Les conventions sociales Je suis au-dessus de ça La politesse Ça peut venir du cœur Ou ça peut être tout simplement un comportement mondain Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? C'est comme ça Donc Paul Souhaite le meilleur Souhaite le meilleur Et moi ça m'a orienté pour Mais qu'est-ce qu'on va souhaiter nous Dans nos vœux Dans nos manières de nous présenter devant des gens qu'on aime Ou même des gens qu'on côtoie un peu moins Oui nous souhaitons le meilleur Mais nous sommes chrétiens Quand nos amis pas chrétiens souhaitent le meilleur à quelqu'un En fait Ils sont là en mode Bonne année Je te souhaite le meilleur Mais s'ils ne connaissent pas Dieu Le monde invisible Les forces spirituelles Qui sont dans cette création Qui sont là Qui président cette création Le Seigneur Tout-Puissant En fait Ils sont un peu bloqués Ils souhaitent le meilleur Mais Ils ne savent pas comment le meilleur va advenir Tu vois Et ils savent très bien qu'en fait Ils le savent très bien dans le fond Que souhaiter bonne année Et surtout la santé C'est C'est juste une intention Profonde et sincère de leur cœur Mais ils ne savent pas Qui pourrait faire en sorte que ça Ça advienne Mais toi tu sais Toi tu sais que Tu n'as pas le pouvoir De faire en sorte que l'année du mec Soit bonne Ou que sa santé soit bonne Mais Chacun de tes voeux S'il vient vraiment de ton cœur Tu as le pouvoir de faire Comme les petits Ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train d'écrire espérance Et derrière il y a marqué Je prie que Et tu as le moyen que Tu puisses exprimer quelque chose Bonne année Mais dans ton cœur Tu penses mille autres trucs Seigneur Je te remets cette personne Je voudrais qu'il se passe ça et ça Dans sa vie Que cette telle transformation Que ça puisse Toi tu as le moyen En fait De penser Et de prier Beaucoup plus de choses Que ce que tu dis A la personne Et je vous propose maintenant De rentrer Dans le vif du sujet Paul Paul Il J'ai envie de dire Il agresse les romains là Bim Toi Qui que tu sois Tu es inexcusable Toi qui juge Si tu Te comportes de la même manière Bim Et en fait Il veut les amener à changer Voilà Verset 4 C'est la clé C'est la clé Tu veux une bonne année 2023 ? En fait Il y a beaucoup de choses Sur lesquelles Tu n'as pas accès Tu sais Ta santé T'y a pas beaucoup accès Tu peux faire un peu de sport Tu peux manger un peu mieux Tu peux prendre les précautions De faire l'examen Les examens qui te sont recommandés Par le médecin Mais en fait La vie et la mort N'est pas dans ta main Il y a beaucoup de choses Qui t'échappent Il y a des galères professionnelles Qui peuvent te tomber dessus T'es pas au courant La maladie T'es proche Plein de choses Mais il y a une chose Qui est déterminante Dans notre vie C'est de pouvoir Changer Nous avons autour de nous Des gens qui sont Malheureux Malheureux Qui vivent des galères Et qui vivent galère sur galère Et On a l'impression Qu'ils sont dans des structures Où ils n'en sortiront jamais C'est terrible C'est terrible D'avoir des amis proches Où tu sens Qu'en fait Ils sont dans un Dans un cycle Vicieux et vicié Et qu'en fait Tu peux leur souhaiter Plein de choses Mais tant qu'ils changent pas Leur année 2023 Tu sais au fond de toi Qu'elle sera aussi pourrie Que celle de 2022 Que tant qu'ils changent pas En fait Il y a plein de choses Qui vont jamais changer Dans leur vie Pourquoi Pourquoi le chemin S'ouvrirait S'éclaircirait Alors qu'en fait Les mecs Mettent du Du fumier Pour que les ronces Leur poussent Sur la figure Pourquoi Et Paul Il a cette Cette audace Et cette virulence Pour amener Les gens à changer Je vous interpelle Les amis Je nous interpelle En tant que chrétien Vous savez Il y a plein de gens Autour de nous Qui sont dans des structures De malheur Tellement fortes Que nous Quand nous les voyons Nous disons Mais ce mec là Il devrait changer ça Il devrait changer ça Il est toujours dans le rouge Oui mais en même temps T'as vu sa vie Sa vie C'est de se mettre Dans le rouge Son mode de vie Son mode de consommation Tout dans son mode de vie Le met dans la difficulté Et c'est vrai Remarquez Que Paul s'adresse A des chrétiens Et remarquez Si vous avez Vous avez peut-être pas Le chapitre 1 En tête Dans le chapitre 1 Des romains Paul Dénonce Des péchés Hyper graves Paul dénonce Une création Déchue Qui Méprise son créateur Se noie dans la débauche Etc Etc Et du coup Au chapitre 2 Evidemment Tu penses que les romains Ils l'ont bien vu Ce monde déchu Ils les ont bien vu Tous ces pécheurs Parce que c'est facile A voir des pécheurs C'est tellement facile A voir Les gens qui pêchent Autour de nous Les gens qui se noient Dans la débauche Les gens qui Déshonorent leur Dieu C'est tellement simple A voir Il y en a partout Tout autour de nous Les gens Méprisent Dieu Font tout ce qu'il faut Pour se mettre Dans la difficulté Tout autour de nous Il y en a partout On les voit partout On les voit Mais la question La plus difficile Du monde Ce n'est pas de voir Les autres pécheurs C'est de voir nous Ce que nous avons à changer Et en fait Paradoxalement Plus tu grandis Plus tu mûris Plus tu te rapproches De Dieu Plus il y a tout un tas De choses que tu vois Plus chez toi Et là je m'adresse A nous A vous Les chrétiens Depuis que tu as décidé D'arrêter de tuer Les gens Depuis que tu as décidé D'arrêter de tromper Ta femme Depuis que tu as décidé D'arrêter De consommer De la pornographie Depuis que tu as repris Ta vie en main Depuis que tu donnes De l'argent A l'église Depuis que tu as repris Ta vie de prière Depuis que tu as fait Plein de choses Et que tu te dis J'ai quand même De moins en moins De choses à changer Je suis un mec bien Alors en plus Quand je vois Tous les pouilles À côté de moi Pour peu qu'en plus Tu aies repris Ton alimentation saine Que tu cours un peu Et que tu as arrêté De fumer Tu vois même plus Ce qui a changé T'es un mec parfait Tu sais même plus T'as plus qu'à juger Les autres En fait Je crois que ce qui est fou C'est que Plus t'avances Dans la sanctification Tu échappes de plus en plus A l'immoralité Et tu te rapproches De plus en plus De la tentation Du jugement Plus tu échappes A l'immoralité Plus tu te rapproches Du légalisme Et du pharisaïsme C'est fou C'est fou En fait Plus tu es sanctifié Ou tu te crois sanctifié Plus c'est dans ton cœur Et dans l'invisible Que se nichent les péchés Moins tu en as A l'extérieur Plus tu en as A l'intérieur Des tentations Et plus c'est subtil Ça me fait penser Il y a peut-être des gens Qui se sont inscrits A la salle de sport Le 2 janvier Vous savez les gens Qui font du sport De ce que j'en sais Je ne suis pas un buddy buldé Je ne suis pas vraiment Coach de sport Mais je sais Que les gens Qui font du sport En fait Au début Ça va vachement bien Tu maigris beaucoup Tu prends de la masse musculaire Quand tu commences à courir Tu as des gains de performance Au début Qui sont énormes Énormes Et puis petit à petit La courbe de performance Va vers un plateau Et quand ça fait longtemps Que tu as repris le sport Et que tu es hyper régulier Que tu es hyper fort en sport Tu arrêtes 5 jours Tu bouffes un McDo Tu reprends 500 grammes C'est terrible Et je crois qu'en fait Bon c'est le sport Ce n'est pas grave Mais spirituellement Il y a quelque chose Qui est de cet ordre là aussi Attention Quand on monte Attention Quand on Se sanctifie Quand on moralise sa vie Il y a un moment donné Comme ça Où On ne voit plus très bien C'est quasiment imperceptible Le gain Et c'est là Que nous sommes en danger Les amis Nous voyons ce que les autres Devraient changer Mais nous Nous ne voyons pas Ce que nous devrions changer C'est vraiment C'est vraiment la clé Parce qu'en fait C'est ce moment là Où arrivent plein de choses Nous sommes en danger En danger d'orgueil En danger de jugement En danger de critique En danger de légalisme C'est terrible C'est terrible Nous ne nous rendons pas compte A quel point Nous sommes en danger Pour la suite Nous sommes tellement habitués A être considérés Par notre entourage Comme quelqu'un de bien Et un bon chrétien Que nous commençons A nous persuader Nous-mêmes Que nous sommes un bon chrétien C'est les gens Qui sont persuadés de ça Mais toi Si tu lâches l'affaire Ça peut aller très vite Les gens projettent sur toi Que tu es toujours Plein d'espérance Mais toi Si tu n'as pas toujours L'espérance Et le doute Tu risques en fait Un non-alignement Fatal pour toi Les amis Nous avons vraiment Cette chose à regarder Dans notre cœur Et c'est tellement difficile Vous savez L'évangile Parfois on le résume C'est normal Il faut résumer l'évangile Pour savoir de quoi on parle Quand même Et grosso modo On dit Repends-toi Et croise à l'évangile Crois en Dieu Et tu seras sauvé Et ça irait Et en fait Il y a des prédications Qui sont comme ça Vous savez La prédication Où il faut dire En quelques minutes Quel est l'évangile Sauf que la Bible est lourde Grosse et épaisse Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça ne suffit pas De dire aux gens change Crois Prie Espère Toute la Bible est là Pour nous montrer A quel point c'est dur De croire De se repentir Et d'espérer Pourquoi il y a plein d'histoires Dans la Bible Narrative Pourquoi on nous parle De David par exemple Vous vous rappelez David ? Ce mec a tellement péché Tellement péché Il a commis l'adultère Il a tué Il a menti Il a fait tous ses Tous ses péchés Et quand Dieu lui envoie Un prophète Pour lui montrer Tous ses péchés Le prophète Malin Sentant A quel point C'est difficile De reconnaître ses péchés Lui dit Tu sais David Roi David Il y a quelqu'un Qui a pris la brebis Du pauvre Qu'est-ce que t'en penses ? Quelqu'un qui vole La brebis d'un pauvre Pour la manger Avec ses copains David il est choqué Mais c'est hyper grave Faut pas prendre La brebis des pauvres Surtout si t'es riche Tu prends pas La brebis des pauvres Cet homme mérite la mort C'est ce que David pense Et le gars Il vient de prendre La femme d'un autre Et de faire tuer l'autre C'est fou l'aveuglement Je vous dis Je nous dis Que cet aveuglement Est notre Nous en sommes là Quand on se promène Quand on voyage Tu vas dans une autre culture Tu vas dans un autre pays Tu vois la mentalité Des gens de ce pays Tu vois les captivités De leur vision du monde Tu critiques Peut-être à juste titre Et tu ne vois plus A quel point Toi tu es captif Tu ne vois plus A quel point Et je pense que ça C'est un mal de notre époque Ici Je pense que les occidentaux Sont persuadés Ici Que nous sommes L'apogée de l'humanité Que le 21ème siècle occidental C'est l'apogée du savoir L'apogée de la morale De la tolérance Et de la liberté Nous sommes des aveugles Sur ces points là Et ces aveuglements Que nous avons sur la société Sur les idées Sur les vertus Nous les avons sur nous même Comment changer Puisque la Bible Ne te dit pas simplement Change Mais que la Bible T'enseigne aussi A quel point Tu es difficile à changer Les amis Ca veut dire Qu'il y a un moment donné D'exposition Je ne sais pas Comment faire pour moi Je ne sais pas Comment faire pour toi Mais je sais qu'en fait Il n'y a que l'exposition La prise de conscience intérieure Puissante Et l'exposition A la douleur D'être Appelé à changer Qui pourra faire quelque chose Peut-être Qu'il faut que tu ailles voir Un de tes amis proches 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 Qui t'aimes Qui t'aimes Et qu'il faut que tu lui demandes A lui Fais-moi le cadeau De me dire Ce que je dois changer Peut-être qu'il faut Que tu ailles voir Un ancien collègue Et lui dire Vas-y J'aimerais Que tu me fasses ce cadeau De me dire A ton avis Qu'est-ce que je dois changer Ne va pas voir que des chrétiens Va voir un bouddhiste Va voir un musulman Va voir un athée Parce que peut-être que lui Il te dira des choses Que tu n'avais pas vues Va voir un ancien patron Voilà Je ne sais pas J'en sais rien En tout cas Ce que je sais C'est que si on ne s'expose pas A la douleur D'être confronté A notre vrai visage Alors on ne changera pas Ça je le sais Donc je ne sais pas comment faire Mais ça je le sais Changer Changer Qui plus est Si nous nous pensons Arriver Ou en tout cas loin C'est encore plus dur de changer Quand il n'y a que des petites choses à changer Heureux les obèses et les fumeurs Le changement C'est aussi un changement Dans la conception De qu'est-ce qui est bon On se souhaite bonne année Mais en fait On n'y peut pas grand chose A la bonne année Et surtout On n'a pas tous La même conception De qu'est-ce qui est bon pour nous Mais Dieu sait Qu'est-ce qui est bon pour nous Trop souvent en fait On laisse faire Et on laisse advenir Le fait que La portée majeure De bonne année Soit En frais Je te souhaite Prospérité Santé Éclate-toi bien Passe des bonnes vacances Et que ça se passe bien Sauf que nous Nous savons Que ce qui est bon pour nous Ce n'est pas forcément Ce qui est confortable Et facile Que ce qui est bon pour nous Parfois ça passe par Des moments de difficulté Que ce qui est bon pour nous Ce n'est pas La facilité Et le luxe Mais autre chose Une intimité avec Dieu Une proximité Avec nos proches Des temps de qualité Et c'est ça Qui fait Périr Périr le riche Qui se confie dans son argent C'est qu'à la fin Même dans des hôtels Cinq étoiles Ça va une semaine Deux semaines Trois semaines Mais au final Les hôtels Cinq étoiles Ne combleront jamais Notre besoin d'amour Jamais 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 Donc Nous y pensons Quand nous souhaitons Bonne année À des proches Chrétiens ou non Nous y pensons Que bonne année Ne veut pas forcément dire Ce que lui pense Être une bonne année Pour lui Et la dernière chose Que je voulais vous partager C'est très lié À À À ce que Moi j'ai vécu Ces derniers temps Vous voyez Chacun On pense avec Ce qu'on vit Les derniers temps M'ont remis Sous les yeux Dans la conscience Que Nous disons Que nous sommes vulnérables Que nous sommes fragiles Qu'il y a des choses Qui nous échappent La vie La mort Etc Nous le savons Tous Intellectuellement On sait tous Intellectuellement Que nous tous Nous devons mourir C'est quelque chose Que nous savons Presque depuis qu'on naît Mais C'est une pensée Qui s'aiguise Au fur et à mesure De la vie Où on voit Des proches Qui partent N'est-ce pas C'est une pensée Qui s'aiguise Au fur et à mesure On perd Ses grands-parents Ses parents Son conjoint Petit à petit Ça s'aiguise Quand même Le sentiment Ça passe de la tête Au cœur Quand même Petit à petit Le fait qu'on va mourir Et du coup Quand on est en début d'année En fait On sait très bien Que souhaiter bonne année A quelqu'un On ne sait pas S'il sera là Le Noël prochain Nous ne savons pas Si les uns Et les autres Nous aurons Cette possibilité De nous souhaiter Bonne année L'année prochaine Nul ne le sait Et ça Cette conscience là Cette conscience Qu'en fait Il y a plein de choses Qu'on ne peut pas faire Pour soi-même Notamment Nous assurer la propre vie Nous ne pouvons pas L'assurer pour nous-mêmes Nul ne le peut Par contre Les versets 8, 9, 10 De ce deuxième chapitre Des Romains Nous disent quelque chose De très précis Il y a quelque chose Que tu peux faire Non pas pour toi-même Mais pour les autres Tu peux faire en sorte Que cette année Ne soit pas forcément Bonne pour toi C'est-à-dire Tu ne peux pas faire Qu'elle soit bonne pour toi En soi Si ce n'est de changer Mais il y a plein de choses Qui sont en ton pouvoir Pour faire qu'elles soient Bonnes pour les gens À côté de toi Plein de choses Plein, plein de choses Et moi Dans la souffrance Dans la détresse J'ai goûté à quel point Plein de gens S'étaient mis en quatre S'étaient mis en ordre De bataille Pour faire en sorte Que je reçoive du bien Que je reçoive du bon J'ai goûté ça Pour moi-même Je sais que Dans des moments de détresse Quand ça vacille Il y a des armées Qui se mettent en marche Pour que tu ailles bien Pour que tu sois bien Les amis On peut être cette armée Nous aussi On peut être la réponse De Dieu L'instrument de Dieu La main de Dieu On peut être l'instrument de Dieu En réponse aux prières Des uns et des autres Quand ils souhaitent bonne année On peut être l'instrument de Dieu Pour que la vie de quelqu'un Soit touchée Qu'elle soit améliorée Qu'elle soit facilitée Qu'elle soit consolée Consolée A des moments précis Tu ne peux pas grand chose Pour toi en vrai Mais quel pouvoir tu as Pour rendre la vie De tes frères et sœurs Et des hommes de cette terre aussi Un peu meilleurs Tu n'arrêteras pas les guerres Tu n'arrêteras pas la fin dans le monde Mais quel pouvoir tu as Sur plein d'âmes En détresse Tu as ce pouvoir Nous avons ce pouvoir Bonne année Bonne année C'est trois choses Dans ma tête et dans mon cœur Bonne année C'est d'abord le bien De Dieu C'est une prière Et pas simplement Une intention Et une expression C'est une prière Et une intercession Et dans ma tête C'est pas simplement Le bien pour toi Le bon pour toi Mais c'est le bon Que tu vas faire aux autres Parce que là C'est rentrer dans le cercle vertueux De la grâce De l'amour de Dieu Celui qui t'emmène Dans des aventures incroyables Et celui qui Qui te présente devant Dieu Avec toute la capacité C'est à recevoir Enfin et réellement Sa bénédiction C'est une disposition De cœur Qui permet De faire que ton année Soit bonne Alors dispose ton cœur Mon ami Mon frère Ma soeur Disposons ton cœur A recevoir cette année Comme un cadeau Et à recevoir cette année Comme une opportunité Pour nous D'être Aussi une bénédiction Au nom de Jésus Amen A toi J'ouvre mon cœur Le Seigneur A toi J'ouvre mon cœur A jamais Fais ce que Toi Seigneur C'est faire Jésus Vient les nuits Dont ma vie A toi J'ouvre mon cœur Seigneur A toi J'ouvre mon cœur A jamais Mais Fais ce que Toi Seigneur C'est faire Jésus J'ouvre mon cœur J'ouvre mon cœur Seigneur Sous-titrage ST' 501